hi guys welcome back to my channel coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne donc la vidéo d'aujourd'hui sera une autre story time en français si vous avez regardé la dernière story time là où je parlais de ma copine qui a dragué mon gars ou mon ex je m'en rappelle bien comment j'ai appelé ce story time là c'est cette même fille là dont on va parler aujourd'hui sur cette story time donc si tu es nouvelle sur ma chaîne n'oublie pas de t'abonner abonne-toi 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 c'est gratuit et aussi si tu es déjà abonné tu es la bienvenue welcome back n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux sociaux c'est instagram twitter et snapchat ça va être là sur l'écran et aussi dans la description box sur la barre d'infos là en bas on peut commencer n'est-ce pas allons-y donc cette même fille là ok comme je vous ai dit tantôt c'était genre une amie de la famille dont elle vraiment proche malgré ce qu'elle m'a fait sur l'ancien story time avec mon gars du mot d'amener mon ex mais c'était mon gars quand l'événement s'est produit j'ai pardonné comme je vous disais tantôt genre je lui donne trois chances première deuxième c'était la deuxième fois ça c'est la troisième fois là où on dit vraiment la goutte d'eau à du bois de le vase donc la fille c'est la fille avec un gars ok donc on partait souvent au double date genre Jordan qui est mon fiancé et son gars on partait souvent dans les double dates même qu'on partait aux fêtes on partait ensemble genre on se fréquentait vraiment genre heavy like we were hanging out together heavy you know donc la fille son gars était vraiment genre chaque fois qu'on sortait la mère il me regardait donc vous savez les meufs genre quand vous voyez comment le gars de votre ami vous regarde de façon genre comme s'il est un peu genre attiré par vous genre j'étais vraiment inconfortable chaque fois qu'on sortait ensemble depuis la dernière fois que j'avais remarqué la mère il me regardait ça avait d'abord commencé on était parti à une plage c'était genre une mini plage pas vraiment genre like ocean city no it was like une petite plage ici dans le merland on arrive là bas je vois comment le gars flottait avec une de ses amis oh je vais pas la nommer parce que bref c'était c'est une autre histoire là bas genre il flottait avec une de ses amis à part en passant je veux mettre en parenthèse son gars là et l'ami là le même soit après la plage ont couché ensemble donc c'est la parenthèse ok donc il flottait travers son ami et puis quand je me plaignais elle me dit oh non tu es trop protectives ils ne font que des blagues ils ne font que jouer ensemble Justin et tout ça arrête et tout ça et tout ça tu vois un peu genre elle faisait que elle me dit oh non tu vois c'est comme ça que mon gars aime jouer elle aussi elle aime jouer comme si on se connait et tout et tout donc t'inquiète ah moi je dis ok même chose j'ai vu comment elle s'en rapprocher cette même amie là genre c'est une c'est une chouin c'est une vraie chouin j'ai vu comment elle se rapprocher un peu genre de jordan et tout et tout maintenant je parle pas de ma copine je parle de son ami qui flottait avec son gars elle commence à se rapprocher de jordan et tout et tout elle dit genre comme elle était un peu plus courte que nous en fait elle dit genre tu peux me porter au dos je ne connais pas nager des trucs comme ça et j'ai vu ça venir genre j'ai vu comment elle commence à trop se rapprocher de lui je me suis plannée la fille j'ai dit genre parle à ton amie parce que elle est moins n'est pas amie comme ça et puis elle ne connait pas jordan elle ne me connait vraiment pas donc genre elle fait un peu de trop genre she doing too much ok la fille elle me dit oh tu es seulement trop proctative et tout ça il faut laisser tomber ça ce n'est rien et tout et tout il faut avoir confiance en ton gars elle dit que j'ai confiance en lui mais je n'ai pas confiance en ta copine donc il y a beaucoup de tentations dans ça d'ailleurs nous sommes humains donc elle me dit oh non laisse moi moi je ne blague pas je suis partie j'ai dit à jordan ok cette fille là j'ai mes yeux sur elle elle n'est pas sérieuse il me dit ah bon j'ai dit ouais donc lui aussi j'essaie de s'éloigner un peu elle s'approcher de lui et comme ça donc moi je savais que dès que j'ai dit à jordan comment je pense je sais que genre il va faire de son mieux pour ne pas trop trop s'approcher de la fille bien laisser que la fille s'approche trop de lui genre il va mettre une barrière en fait donc moi je n'ai pas i didn't have to worry about her anymore genre c'était pour mon souci en fait parce que je connais mon nom maintenant je vois comment elle commençait à jouer avec le gars il monte sur son dos il coude genre il coude en l'eau avec elle et tout ça la tiffa si tu vois cette vidéo je t'aime bébé j'aime aussi ta cuisine et michael et puis j'ai dit à ma copine la tiffa là que cette fille là ne me porte pas confiance la tiffa et moi c'est une fille on se connait genre depuis peut-être j'avais 13 ans genre depuis vraiment genre c'est que des années que nous sommes amies je lui ai dit comment je me sentais elle me dit que oh que genre elle aussi la fille exagère la mère dont la fille jouait avec le gars de notre copine là mais j'ai dit qu'elle s'en fout donc on va se laisser tomber elle a dit ok on laisse tomber donc on avance jusqu'à la soirée quand tout le monde rentre n'est ce pas on est tous venus à part la tiffa et son gars qui sont venus dans leur voiture le reste là genre la fille donc je ne me rappelle pas comment j'avais appelé je vais l'appeler caroline si ce story time je ne m'appelle plus bon caroline et son gars on va m'appeler son gars Ibrahim j'espère que je me rappelle ses noms caroline et Ibrahim caroline et Ibrahim Jordan et moi on était tous dans une voiture et puis sa copine on m'appelait sa copine Chouin donc et puis la Chouin on était tous sains dans la voiture de Ibrahim en fait et donc il nous a déposé et tout et tout on rentre Jordan et moi on rentre et puis il a déposé la copine la Chouin il dépose la Chouin et puis il dépose Caroline qui est notre amie et puis il rentre chez lui à part ça genre après quand on a su qu'ils coucher ensemble ils nous ont envoyé que le jour là après qu'il a déposé Caroline il est reparti pick up la Chouin et puis il est rentré chez lui avec la Chouin pour te dire que il n'est vraiment pas rentré chez lui après qu'il a déposé Caroline comme on pensait niggas are trash en tout cas en tout cas j'ai commencé un peu à vouloir dire à ma copine genre faut pas attention à ton mec tu vois genre la minute il me regarde je n'apprécie pas mais genre elle était tellement in love genre elle aimait cet homme tellement genre j'avais même peur que ça allait gâter notre amitié you know donc j'ai dit ok moi je veux back up tu vois je veux pas de problème genre I don't want this beef you know donc j'ai laissé tomber un jour le monsieur m'écrit sur Facebook voilà où l'histoire commence genre c'est comme vous disiez derrière c'était genre le background pour que vous puissiez savoir d'où j'ai commencé à soupçonner le comportement du gars et tout et tout donc c'est le background maintenant c'est là où l'histoire devient juicy un jour il m'écrit sur Facebook il commence à me dire oh j'ai vraiment envie de te parler mais j'ai peur je sais pas comment t'approcher moi j'ai dit ok vas-y genre qu'est-ce qu'il y a moi je pensais que les m'hommes me disaient qu'il avait un problème avec ma copine ou bien qu'il avait vraiment à me parler parce que lui et ma copine ont quelque chose qui se passe en fait entre eux c'est pour qu'il avait peur de m'expliquer j'ai dit que non vas-y qu'est-ce qu'il y a il m'a dit que tu promets que tu n'en dis à personne quand c'est là comme ça il m'a dit là genre on n'a vraiment pas il braille pour moi genre tu es le gars de ma copine on n'a vraiment pas une relation que tu n'en dis à personne mais bref j'ai dit ok vas-y il m'a dit je viens juste d'avoir un rêve j'ai dit ok quel était le rêve genre parce que si tu avais besoin de me parler d'un rêve ça veut dire que ce rêve t'as m'a tenu à coeur j'ai dit que de quoi quel était le rêve que tu as eu il m'a dit genre tu me conduisais bien he was like you were a good writer ok j'ai dit hein moi d'abord je fais d'abord comme je suis bête je dis conduis quoi tu parles de quoi genre je fais d'abord parce que je veux que c'est facebook donc tout ce qu'il a dit ou écrit je dis ça veut dire quoi conduisait bien de quoi tu parles genre je faisais un peu comme si on ne sait pas de quoi il parle il m'a dit oh you were a good writer il m'a dit hein conduis quoi genre explique toi il m'a dit arrête de faire comme si tu es un enfant tu ne sais pas il m'a dit que non je ne sais pas je ne sais pas i don't know il m'a dit pense sexuellement il m'a dit hein il m'a dit que mais je ne veux pas que tu dises à ta copine bref c'était que rêve donc on passe dessus j'ai dit ok après il m'a dit que es-tu vraiment une bonne writer genre j'ai dit que quoi il m'a dit i don't know je crois moi il m'a dit conduis strict sexuel ok pour du writer i don't know how to say it in french moi il m'a dit ça comme ça il m'a dit pourquoi parlons de cette conversation si tu as eu ce rêve c'est passé basta continuons notre vie tu vois genre tu m'as dit ok j'ai compris je n'ai vraiment rien à foutre avec ton rêve que je conduisais bien j'étais conduit whatever il m'a dit genre il m'a dit réponds-moi il m'a dit que un d'abord tu es le gars de mon ami je pense que c'est approprié de cette conversation il m'a dit que oh pourquoi tu as peur j'ai plus envie de ta copine elle me met le cerf et tout et tout mais me force de rester en relation avec elle je lui ai dit oh je pense que ce que tu fais n'est pas normal parce que tu dois le budget il m'a dit il essaie même fois mais j'en force la relation c'est pas les cadeaux qu'elle achètent ces gens qu'il casse avec elle et vient s'excuser vient faire le bruit chez lui il finit pas l'excuser il laisse qu'elle en il passe la nuit coucher ensemble et puis le cercle continue j'ai demandé au gars s'il voulait que je sois là vous présente en d'autres mots le jour qu'il va casser avec la fille mais il me dit non t'inquiète je sais comment je vais prendre la fin j'ai dit ok malgré tout ce qui se passe entre vous je pense que vous devez vous asseoir essayer d'arranger vos problèmes et si ça ne marche vraiment pas ça ne sert à rien de perdre son temps et de perdre ton temps aussi à toi mieux tu dis à ma copine comment tu te sens mieux tu dis à Caroline et puis il va me dire ok il va voir mais revenons sur notre sujet de ride so i'm like c'est tellement j'ai dit que c'est tellement inapproprié je ne veux pas qu'on en parle je veux plus qu'on a parle de ça et tout à fait il me dit que même quand je te vois genre on voit ton corps et tout ça on sent que tu es bien tout un peu genre you're a good rider je me dis ok avant qu'elle dit que bref changeons de sujet il me dit que non revenons dessus ma copine là c'est déjà une fille elle est vraiment elle n'a pas honte de sa vie sexuelle pour dire peu genre elle peut bien me voir elle me dit genre oh il va y m'en faire genre à losange il y a une nuit genre elle peut bien me raconter ces choses comme ça donc il me dit et il a déjà été présent lorsqu'elle me dit ce genre de truc il me dit oh tu vois ta copine qui est venu te parler comment je dis à losange ça peut être toi et tout et tout Jordan n'a pas besoin de savoir Caroline n'a pas besoin de savoir ça peut être toi et moi hein hé hé j'ai dit non j'ai arrêté de reprendre ce message je sais pas tu vois Jordan j'ai montré à Jordan j'ai dit ok Jordan ce gars n'est pas normal qu'est-ce que se passe et puis Jordan me dit que je vais le reprendre Jordan j'ai commencé à le reprendre genre arrête de tester Justin pour le savoir maintenant il savait que Jordan connaissait parce que Jordan il se dit mon défense il a dit que c'est Jordan arrête de tester Justin de cette manière c'est qu'elle m'a aidé parler ça et tout ça c'est sale et tout ça il a commencé à dire oh c'est excuse et tout ça c'était mon problème là-bas boum je décide d'appeler Caroline je lui ai dit à Caroline ok Caroline on doit causer Caroline me dit ok c'était Jordan Caroline et moi on a invité Caroline de s'enlève non on était trois on a causé on lui a expliqué on a montré les messages elle a commencé à pleurer elle a décidé de qu'elle voulait rentrer j'avais pleuré tellement elle a dit elle veut rentrer je suis d'un genre elle a fini avec lui elle appelle le gars pour l'insulter on a cru que c'était fini on a cru que c'était fini une fois de plus on a cru que c'était fini donc elle rentre elle rentre chez elle tu vois les mots on reste ensemble on cause on dit que wow genre that's so crazy genre le mec est fou et tout et tout parce que quand elle commençait à l'insulter au téléphone elle disait oh je sais pas vrai tu as les preuves et puis elle lui a envoyé dans les screens de ce qu'il me disait sur Facebook parce qu'elle avait déjà fait les screens elle s'est envoyé ça donc elle m'a envoyé maintenant que tu vois elle a dit que tu as dit ça tu as dit ça tu as dit ça il n'a pas pu mentir il m'a dit que oh je crois que j'essaie de ce mangateur de coupe moi que tu as que quelle coupe pardon j'ai pas envie d'exister l'enfant de trouille mais le gars là il ressemblait d'avoir quoi bref les deux se complimentaient parce que les deux là en tout cas et puis donc j'ai des gens que wow j'arrive les menaces que genre c'est pas vrai et tout je veux juste gâter le coupe j'ai dit que man a relique je know man a trash that's so crazy et puis j'en ai dit ok bon je m'apprête à rentrer mais il voulait la rentrée qui s'apprête à rentrer caroline l'appelle tu as d'aller c'est que oui il vient de se quitter le chousel pourtant j'étais juste avec lui elle dit que je crois que giseline et ibari voulaient vraiment nous faire du mal genre elle est jordan et je pense que nous devons leur rendre l'appareil ça c'est là où j'étais juste à penser j'étais là c'est pas comme si il m'a dit j'étais là j'ai tout écouté avant que j'ai dit que commence à rendre l'appareil elle dit que tout et moi on on se table et bye j'ai dit que tout et moi on se table et bye ok genre on elle dit que ouais je crois qu'on doit se fréquenter plus souvent d'essayer de leur rendre l'appareil j'ai dit mais tu sais bien que par les messages que tu as lui c'est pas de sa faute c'est ton gars qui l'avance qui lui faisait je ne pense pas qu'une personne peut faire des avances sans avoir vu les avances de l'autre personne j'ai dit que j'ai dit j'ai dit parce qu'elles sont elles sont elles sont connues depuis que je suis dans ce pays genre j'ai dit que j'ai dit que je sais que que c'est ta copine mais si tu ne veux pas c'est ton problème je pense qu'on doit se fréquenter plus souvent et leur rendre l'appareil genre leur fait du mal comme elles ont fait elle m'a plutôt fait du mal parce qu'elle m'a montré j'ai vu que ce gars était vraiment genre that's my soul man il va me défendre il me défendre toujours et à ce point si j'étais j'étais même j'étais I was right tu vois un peu genre j'étais juste en fait donc il me défendait mais j'étais juste mais bref il va me défendre no matter what il va me dire si j'ai mal fait ou j'ai bien fait mais à ce point si j'ai bien fait donc that's my soul donc j'en ai dit tu connais Justin depuis des années je ne crois pas que ça va être fait genre c'est pas juste et tout parce que en me montrant ce message elle m'a fait du bien et en te le montrant c'est aussi fait du bien donc je pense que on ne doit pas essayer de mettre la faute si Justin c'est plus Ibrahim le problème et j'en ai dit en tant qu'homme je pense que le problème est de chez Ibrahim parce que quand tu vois les messages tu vois genre tu peux connaître qui approchait l'autre et qui repoussait l'autre et moi je le repoussais parce que elle me dit oh ride 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 a car like you genre le gars c'est pas mon genre at all genre je ne peux même pas regarder sa direction c'est mort donc quand elle essaie de dire je sais moi qui c'est j'étais genre genre come on now did you look at me like what en tout cas j'ai dit ok donc c'est comme ça qu'elle est en passant quand elle arrivait chez elle elle m'a appelé merci de m'avoir dit ce qui s'est passé tout et tout peut-être bien c'est comme ça le journal le journal a dit qu'en tout cas je vois que je sais n'a rien fait de mauvais et puis elle a dit ok bye comme c'est ta copine bye elle commence à se fâcher et puis elle arrive chez elle parce qu'elle vivait à Piddy qui est genre 30-45 minutes de là où je vis je vivais parce que je ne vis plus là-bas elle m'appelle elle me dit oh aga je suis bien arrivée à la maison merci pour tout ce que je veux faire ça me fait mal mais bon je suis contente que je connais et c'était genre son aîné de en ce moment je crois elle avait 22 ans et le mec avait 33 ans dont 11 ans elle a dit que bref je veux trouver un gars de ma tranche d'âge et tout et tout j'ai fini avec lui en passant la fille aussi n'était pas si simple que ça la Caroline c'était aussi une autre comme son âme était un chouin elle ou c'était un chouin mais c'est genre le lot qui chouin genre elle faisait ces trucs de chouin avec les vieux genre les papas dans les vieux pères et loki pourtant l'autre chouin qui accouchait à son gars là c'est genre une chouin elle se montre elle se montre elle fait comme si ces gens il ne s'en manquait elle fait un chouin mais c'est une chouin bref j'espère que je make sense j'espère que vous comprenez ce que vous dites et c'était tout c'était tout après je lui ai dit ok j'étais là quand je t'appelais Jordan parce que après qu'elle m'a dit merci en passant j'étais là quand je t'appelais Jordan j'ai écouté la conversation tu veux que vous commencez à gérer des bails pourquoi elle s'est expliquée elle a dit oh parce que je crois que vous êtes tous deux fautifs c'est de votre faute que nous nous retrouvons là que j'ai perdu mon recours c'est de votre faute vous deux elle a commencé à m'accuser bref tu sais quoi si tu vas croire ce gars tu le crois si tu vas me croire tu me crois alors tout ce que j'ai à te dire c'est que je n'ai rien fait de mauvais si je voulais je pouvais continuer la conversation ou bien le choix avec lui ou bien genre être involved dans ce game qui faisait la mémoire j'étais pas dedans j'essayais plutôt de genre dire que genre ce n'est pas fait genre j'essayais de bref j'étais la bonne personne dans l'affaire pour du coup pour couper tout coup j'étais la bonne personne dans l'affaire mais elle n'a pas vu ça comme ça et puis voilà jusqu'à ce jour elle et moi ça ne colle plus le gars et moi on ne se parle pas bien sûr like who is he il n'est personne mais jusqu'à ce jour je me suis toujours sur Instagram me suis toujours sur Facebook et moi je ne sais pas genre je ne te follow pas je ne te follow pas on laisse tu vas même me faire du mal pour que je te follow quand tu n'es rien pour moi je ne te follow pas parce que je veux te voir genre je veux te voir me regarder glow ok et lui aussi parle français donc j'espère que quand je vais voir cette vidéo et je suis sûre que si il voit cette vidéo il va connaître de qui je parle et c'est de toi Ibarine et son nom commence par vraiment I donc c'est pourquoi j'ai choisi Ibarine le nom de la fille commence avec C pourquoi j'ai choisi Caroline donc s'ils voient ces vidéos ils vont connaître de qui je parle et ils vont savoir que je m'adresse je parle d'eux en fait et moi je m'en fous period period je m'en fous c'était tout après il y avait après quelques mois après j'ai vu les photos du gars et sa nouvelle go il est nouvelle copine maintenant la fille avait 19 ans il avait 33 ans ce gars ne fait que draguer les filles moins et moins âgées il va draguer une fille qui a 17 ans il va partir en prison parce que ça va être illegal mais bref c'est tout merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et si vous avez aimé laissez le like like et like et like et j'ai décidé que je vais commencer à faire au moins une fois par mois les vidéos en français que ce soit story time ou quoi que ce soit une fois par mois donc je vous capte le mois prochain et si j'ai plus d'idées en français je veux filmer mais si j'ai pas d'idées je veux m'assurer qu'au moins une fois par mois je drop une vidéo en français si vous aimez mes vidéos en français une fois de plus lâchez les thumbs up like et like et cette vidéo et aussi n'oubliez pas de vous abonner abonnez-vous abonnez-vous c'est gratuit it's free ok suivez-moi sur mes réseaux sociaux c'est Instagram Twitter et Snapchat sur l'écran ça serait juste là et aussi sur la barre d'infos en bas merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo et je vous aime beaucoup 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 merci pour l'amour merci pour le support et merci pour tous vos mots dans les commentaires que vous laissez d'habitude continuer lâchez-vous dans les commentaires et on va causer parce que vous savez je reprends toujours aux commentaires juste en bas de la vidéo et ouais à la prochaine mouah bye